Bonsoir à tous, c'est Albert Alexis, bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux. J'espère que vous allez bien, donc pour moi j'ai pris un petit peu froid en ce moment, donc j'ai le chat, un petit chat qui passe de temps en temps dans la gorge, j'espère qu'il va me laisser tranquille, on va dire le temps de faire cette vidéo. Donc là nous allons parler météo, donc sur un bureau maté vous avez une petite notification qui vous dit par rapport à la météo, ou sinon vous avez par exemple sur le site de Météo France. Donc là, je vais vous parler d'un site qui s'appelle Windy.com, que vous pouvez mettre en complément avec Météo France. Donc ça a été créé par Ivo, c'est une espèce de cat surfer qui aime le vent, la plage, etc. Et vu que la programmation c'était sa passion, il a codé Windy.com en 2014. Donc du coup, il s'est inspiré des produits d'une compagnie suisse, Météo Blue, qui avait un projet qui s'appelait Hurt, et en fait c'était une animation, on va dire, de particules de vent sur le globe. Donc il a complètement réécrit ceci, le code en open source de Hurt, et il a, si vous voulez, passé un deal avec Météo Blue pour utiliser certains de leurs produits. Donc Windy Tea était né, qu'ils ont renommé, on va dire, en Windy quelques années plus tard, et son but est de garder Windy petit et rapide tout en étant, on va dire, accessible dans le reste du monde, on va dire ça comme ça. Donc en 2015, donc l'équipe a grossi avec d'autres programmeurs, donc on va dire Milan et Thomas, et Thomas, donc ils utilisent maintenant GFS et NEMS, donc je pense que ce sont des modèles de prévision, donc c'est pas des NEMS, on n'est pas dans l'alimentation, donc NEMS, N-E-M-S, donc tous ceux qui s'y connaissent, je pense, savent de quoi je parle. Donc en 2016, ils ont lancé, on va dire, des applications Android et IOS, et ils ont renommé Windy Tea à Windy.tv, qui a été pour eux, on va dire, une grosse erreur. Et après, si on continue en 2017, maintenant l'équipe a au moins 5 personnes, et ils ont décidé de changer le nom en Windy. Donc voilà, maintenant vous avez l'adresse www.windy.com Donc c'est surtout utilisé, on va dire, windy.com pour tous ceux qui veulent suivre les ouragans, ou tous ceux qui font un sport nautique qui vont sur windy.com Je pense qu'ils connaissent déjà, on va dire, le site, ou l'application Android, ou IOS. Donc voilà, vous pouvez télécharger cette application. On retrouve sur le Google Play ou l'Apple Store. Vous avez les différents paramètres. Si on veut mettre, par exemple, un kilomètre heure. Et nous y voilà. Donc c'est un peu, on va dire, un peu la carte du monde. Donc on va un peu zoomer, on va dire, sur la France. Pas trop non plus. Voilà, le temps que ça charge un petit peu. Voilà. Donc vous vous retrouvez, on va dire, sur votre droite, de haut en bas, donc tout ce qui concerne le vent, les différentes animations, les rafales, voilà, tout ce qui concerne la puits et la neige, tout ce qui concerne les accumulations de puits. Donc là, c'est vraiment la neige. Ici, ce sera tout ce qui concerne les températures. Voilà. L'humidité. Les nuages. Tout ce qui concerne les vagues. Donc vous avez aussi la houle, la houle et la houle 2. Donc tous ceux qui veulent faire, tout ce qui concerne calsurf, etc. Je pense qu'ils s'y connaissent. Après, vous avez aussi la température de la mer. Voilà. Si vous voulez faire de la plongée, vous savez déjà la température de la mer. Et vous avez aussi d'autres couches. Voilà. Qu'on a déjà à peu prévues. Que vous pouvez mettre, on va dire, en favori. Donc tout ce qui concerne la poussière. Vous avez aussi tout ce qui concerne... Tout ce qui concerne les courants, les radars météros, la pression, etc. Donc c'est assez complet. Et en bas, vous allez retrouver, on va dire, les différentes animations des particules qui sont associées. Donc ici, vous avez, si je mets ici, ce sont les différents emplacements de parapente. Ici, vous avez tout ce qui concerne cerveau dents et planches à voile. Donc on va aller du côté de Montpellier. Donc là, vous avez retrouvé les différents emplacements qui sont déjà, on va dire, sur le site. Donc là, vous avez un peu le style de vue à Google Maps. Donc on va revenir un petit peu. Voilà. Pour avoir une petite vue sans trop d'animation. Donc là, ça concerne un petit peu les températures, là maintenant, le temps qui est signalé. Et dans certains endroits, vous pouvez même avoir aussi des webcams. Donc je crois que c'est cette icône. Voilà. Et les différentes webcams qui sont déjà installées. Et ici, il y a 3 minutes, donc on voit déjà que le soleil se couche. Donc vous pouvez avoir deux petites webcams. Donc là, ça fait 10 minutes. Et je suppose que par rapport à la couleur, peut-être en vert, c'est peut-être ceux qui sont, on va dire, actifs. Donc voilà. Et bien sûr, en bas, vous avez, je pense, les différents modèles de prévision. Voilà. Et ici, c'est, si vous voulez changer les couleurs d'unité par rapport à la température. Donc ça, c'est l'application ou le site qui s'appelle windy.com. Donc si je vais maintenant dans Puy et Neige. Voilà. Puy et Neige. Je vais attendre que... Donc là, on est sous l'appui sur Montpellier. Donc je vais désactiver la webcam. Si possible. Alors, je vais cliquer ici. Voilà. Donc là, je vais la désactiver la webcam. Je vais faire un petit zoom arrière. Et là, soit je clique ici pour avoir Puy et Neige. Donc je peux avoir à peu près le nombre qui est tombé. Un millimètre d'eau. Voilà. Ou je peux lancer aussi ici une espèce... Il y a des prévisions. Donc là, ça va partir du dimanche, on va dire, 14 janvier au mardi 23 janvier. Donc ça vous donne à peu près une idée de prévision, on va dire, météorologique. Donc là, je vais arrêter l'animation. Je vais revenir simplement sur Montpellier pour zoomer. Pour avoir à peu près la vue à la Google Maps. Donc là, vous voyez l'appui. Vous voyez le vent. Donc c'est assez intéressant. Et pour tous ceux qui veulent faire tout ce qui est... Là, les différents placements, on va dire, de parapente. Donc le mieux, c'est que je revienne en arrière. Donc là, c'est vraiment, on va dire, une application qui est faite, on va dire, pour tous ceux qui aiment sport nautique, tout ce qui est parapente, etc. Dans sa voix. Donc je pense qu'ils connaissent déjà, on va dire, cette application. Maintenant, on va voir d'autres styles d'application. Donc là, on va parler de Hurt, de New School. Donc ça, pareil aussi, c'est un peu des prévisions. Donc là, on va dire que c'est vraiment en bonus. Donc on va y aller un peu rapidement ici. Voilà, donc vous avez différentes projections que vous pouvez avoir ici. Donc je vous remettrai, on va dire, les liens des différents sites dans le descriptif de la vidéo. Après, vous avez différentes couches et différentes hauteurs. Donc c'est chacun qui va, on va dire, régler ici en fonction de ses besoins, etc. Et le dernier concerne Ventusky, qui il me semble qu'est un républic chèque qui va beaucoup vous faire penser à Windy. Donc là, je vais fermer tout ce qui est Windy afin de gagner un peu, on va dire, en ressources matérielles, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà, on va dire Ventusky, ça a été créé en 2006. Donc voilà, quoi. Donc vous retrouvez à peu près ce qu'on avait vu à peu près sur Windy.com avec un accès rapide à tout ce qui concerne les précipitations, les nuages, la vitesse du vent, etc. Bien sûr, ici vous pouvez aussi zoomer pour pouvoir à peu près voir la carte du monde de façon, on va dire, une vue globale, si je peux m'exprimer ainsi. Et bien sûr, en bas aussi, vous pouvez démarrer l'animation pour tout ce qui concerne la météo. Bien sûr, c'est disponible aussi sur l'Apple Store ici et sur le Google Play pour Ventusky. Donc vous pouvez aussi mixer les deux. Vous pouvez avoir très bien Ventusky, Windy.com ou peut-être d'autres logiciels que je ne connais pas encore. Donc c'était simplement pour vous montrer comment, on va dire, visualiser la météo soit chez vous ou si le matin, par exemple, vous devez partir en vacances et vous savoir quelle température qui fait là-bas. Et bien c'est un moyen de prévisualiser tout cela. Et si vous faites du kitesurf, etc. de la part en pente que vous avez d'un autre endroit, et bien avec Windy.com, vous pouvez déjà voir les différents placements qui sont déjà signalés sur la carte. Donc sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous souhaitais déjà d'avance une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.